Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à condamner avec la plus grande fermeté la tentative d'agression dont est victime le Président de la République. Et je pense que l'ensemble de la représentation nationale s'associera avec moi à cette condamnation. La semaine dernière, une panne géante a empêché plusieurs heures les Français de joindre les urgences de la police, des pompiers ou encore du SAMU. Je voudrais avant tout exprimer nos condoléances pour les victimes qui n'ont pu être secouries à temps et dire toute notre solidarité à leur famille et à toutes celles et ceux qui ont été confrontés à un moment d'angoisse et de désespoir. Je veux aussi saluer les services de l'Etat qui ont réagi avec une très grande efficacité. Une cellule interministérielle a vu le jour dès les premières heures et l'a assurément permis de sauver des vies. Sous le terrain, chez moi à Mulhouse, j'ai pu observer la même réactivité des services de la préfecture et des services d'urgence qui ont très vite pris les mesures nécessaires pour surmonter la panne. Mais notre responsabilité politique aujourd'hui nous impose de faire toute la lumière sur cette affaire, et de prendre au plus vite toutes les décisions pour que plus jamais les Français ne vivent cela. En effet, en 2012, nous avions déjà vécu une situation identique. En 2015, après les attaques du Bataclan, les services d'urgence s'étaient retrouvés saturés. Alors pourquoi, encore une fois aujourd'hui, que n'a pas fait le gouvernement de l'époque qui n'a pas pris les bonnes décisions ? Les différentes enquêtes diligentées questionneront les responsabilités de chacun, et notamment de l'opérateur Orange. Pour ma part, je voudrais vous interroger sur le dispositif technique choisi, monsieur le ministre. Dans tous les procédés industriels sensibles, des plans de continuité opérationnelle assurent un minimum de services lors des défaillances informatiques ou des cyberattaques. Paradoxalement, ici, alors que des vies sont en jeu, force est de constater que la continuité n'a pas fonctionné. Monsieur le ministre, le cahier des charges fixé par l'Etat à l'opérateur Orange est-il suffisamment clair et contraignant ? Doit-il être amélioré ? Quelles mesures comptez-vous prendre pour que les Français puissent disposer d'un service public des audiences totalement fiables ? La parole est à monsieur Cédric Aux, secrétaire d'Etat chargé de la... La parole est donc à monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, je réponds moi-même à votre question compte tenu du préambule dont vous l'avez assorti et je vous en remercie, faisant suite à l'agression dont a été victime le président de la République, simplement pour indiquer à la représentation nationale, j'en suis sûr, tout à fait solidaire, qu'à travers le chef de l'Etat, c'est tout simplement la démocratie qui est visée. La démocratie... La démocratie... Mesdames et messieurs les députés... La démocratie... Merci et vous en êtes l'illustration, c'est le débat, c'est le dialogue, c'est la confrontation d'idées, c'est l'expression de désaccords légitimes, bien entendu. Mais ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain, nous sommes tous concernés, il en va des fondements de notre démocratie. Je vous remercie, je réponds maintenant, monsieur le député, à votre question. Ce qui s'est passé la semaine dernière, vous avez tout à fait raison, est grave. Et a eu vraisemblablement et sous réserve des enquêtes, y compris judiciaires, qui ont été diligentées sous réserve de leur conclusion, des conséquences tout à fait dramatiques. Et j'ai d'abord, comme je l'ai déjà fait, je veux d'abord avoir une pensée pour les victimes de ce très grave incident. Vous le savez, il est survenu chez l'opérateur historique Orange, qui d'ailleurs a reconnu sa responsabilité dans la commission des faits. Deux choses, deux éléments très importants devant la représentation nationale pour répondre à votre question. La première, la réaction des services de l'État, je crois pouvoir dire qu'elle a été immédiate, totale et assez exemplaire, puisque vous l'avez vu, partout en France, nous avons mis en place, dans un délai record, ce qu'on appelle des numéros longs, et qu'en particulier dans les zones les plus densément peuplées, les pertes d'appels, comme on dit, ont pu être limitées au maximum grâce à la réactivité de l'ensemble des services des préfectures, des services d'urgence, des centres 15, des pompiers, des services de police. Tout le monde a été sur le pont. Nous avons immédiatement mis en place une cellule de crise. Le ministre de l'Intérieur, qui m'accompagnait dans mon déplacement officiel en Tunisie, a immédiatement regagné la capitale pour animer cette cellule de crise. Et assez rapidement, on va dire, les choses ont pu rentrer dans l'eau. Il nous faut maintenant, vous avez parfaitement raison, tirer toutes les conséquences, toutes les conséquences de ce très grave dysfonctionnement. Deux enquêtes, indépendamment des procédures judiciaires, ont été diligentées. L'une engagée par Orange, l'autre engagée, évidemment, par l'État. Je m'engage premièrement à faire, devant la représentation nationale, toute la transparence, toute la transparence sur les conclusions de ces enquêtes. Et deuxièmement, à tirer l'ensemble des enseignements opérationnels que cette situation va incontestablement appeler. Je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre.